... Très bonne question. Donc, pour répondre à la question, je vais prendre Josué, chapitre 1er, le verset 8, qui nous dit la parole de Dieu. La Bible dit ceci, « Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. » Donc, pour étudier la parole de Dieu, la première des choses, il faut avoir coutume de méditer la parole de Dieu. Quand je parle de la méditation de la parole de Dieu, je ne parle pas de la lecture de la parole de Dieu parce que la lecture de la parole de Dieu fait partie de la méditation. Donc, la méditation, quand tu médites la parole, tu associes « Le Saint-Esprit » parce que si vous allez dans Jean chapitre 16, au chapitre 14, on nous parle de la venue du Saint-Esprit, le consolaté, et on nous dit « Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera toutes choses et il vous révélera des choses cachées que vous ne connaissez pas. » Donc, un vrai chrétien qui veut vraiment faire l'étude de la parole de Dieu, quand il fait la méditation, il est à l'écoute de l'Esprit. Il écoute le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous révèle des choses. Un verset que tu lis à tout moment, mais le Saint-Esprit peut te montrer une facette que tu n'as jamais compris. Donc, parmi les éléments, d'abord, il faut avoir aussi une vie de prière parce qu'en développant la vie de prière, vous allez développer l'écoute de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui prie beaucoup, il développe l'écoute de Dieu. Il a la facilité de distinguer la voix de Dieu de sa propre voix. Et quand tu développes la vie de prière, maintenant, tu te donnes dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit t'enseigne, tu sauras que ça, c'est l'Esprit qui est en train de médire. donc, c'est pour nous dire la seule façon de faire une étude vivante de la parole de Dieu, c'est en développant la vie de prière, là, tu vas développer l'écoute de l'Esprit, l'écoute de Dieu, et en écoutant les enseignements, les prédications à l'Église. Plus tu écoutes aussi la parole de Dieu, des hommes de Dieu mandatés par Dieu, des hommes de Dieu que Dieu utilise comme des vases pour qu'au travers d'eux, il te communique sa pensée, c'est à partir de tous ces éléments que tu vas vraiment faire une bonne étude de la parole de Dieu, la prière, la méditation et l'écoute des enseignements des différents serviteurs de Dieu mandatés et voilà. Que Dieu vous bénisse.